Ça, vu mon état, vous pouvez faire l'ambiance, les questions, les réponses, tout vous-même, Michalak. C'est vrai ? C'est maintenant, c'est le jour pour montrer que c'est vous mon successeur. Je vous ai rarement vu comme ça, Laurent. C'est triste, oui. Mais vous êtes littéralement liquéfié. Liquéfié. Et Juju, il met du polonium tous les matins. Oui, c'est ça, c'est un plan de carrière, en fait. C'est trop précis, comme le fils de Sarkozy. Attends, Juju, t'es un temps d'être présentateur. Il faut diriger le pôle, on va se gêner. Oui, c'est ça. C'est pas l'Epad, c'est l'Epad, c'est l'Epad, c'est autre chose. Lui, t'as vu, il est en forme, lui. J'ai même pas la force de lui répondre. Pierre, faites quelque chose pour moi. Non, non, il vient de... Parce que vous savez, Pierre, que si c'est pas lui, c'est vous. Je ne la dis pas que je veux faire troisième dans une émission à laquelle j'ai honte de participer. Ça, c'est beau, quand même. Non, sérieusement. Tu me vois en numéro 3 ? Non, pour l'instant, vous êtes toujours numéro 1 du classement. Je ne sais pas ce que fait Gérard Miller. Peut-être qu'il a moins de temps que les autres années, mais il ne vote plus pour lui-même, comme il l'a fait il y a... Je n'ai jamais voté pour moi. J'ai incité mes fans et admirateurs. Vous n'avez plus de fans, alors ? Non, je leur ai dit, votez pour les autres. Je ne sais pas, il y a un classement à nouveau qui est reparti dans l'émission ? Oui, pour l'Olympia. Le mercredi 21 octobre prochain, nous serons à l'Olympia. N'hésitez pas à venir nombreux. Les entrées se feront dans la limite des places disponibles. C'est à 19h30, attention, heure précise, 19h30 l'enregistrement. Il faut venir bien avant, à mon avis. Il y a des gens qui campent dès cette semaine devant l'Olympia. Il y a Daniel qui est là-bas. Il y a des gens qui se tapent tous les spectacles précédents pour justement être là. 21 octobre Olympia et j'annoncerai évidemment le résultat des votes. C'est dur, on n'avait pas dit qu'il y avait un classement à nouveau. Bonjour monsieur Rukier, plus je vous écoute, moins je vous aime. Signé Linette, c'est gentil. Ça fait plaisir. T'es vraiment malade, c'est très rare que vous lisiez des mails désagréables. Pour vous, c'est la première fois qu'on fait 15 ans. Mais non, c'est pas ça, c'est que d'habitude je les lis d'abord. C'est ça. Jamais vous les lisez à l'antenne. Il n'y a jamais de mails désagréables. Sabine, vous êtes à Mérindole, dans le Vaucluse. C'est où ça exactement Mérindole ? C'est Sud-Lubéron. Voilà, pas loin d'Aix-en-Provence et de Lourmarin. Voilà, exactement. Peut-être que vous voyez Daniel Évenou de temps en temps faire ses courses. Tout le temps. Tout le temps, c'est vrai ? Non, non, pas du tout. Ah bon ? Faites quoi la la vie vous ? Je suis musicienne et j'enseigne dans un conservatoire. Musicienne, quel genre de musique ? Je suis flûtiste. Flûtiste, ah ! Ah, ça c'est bon ! Alors là, il va y avoir des plaisanteries, mais je n'en ferai pas. Non, non, mais surtout, il va y avoir demande de flûte sur un repas. Ah bah oui, il faut aller la chercher, là, votre flûte. Ça, voilà, un sport, un sport, que j'aurais jamais pu faire parce qu'il faut se taire. Réflexion faite, je viens de réfléchir. C'est ça. Quand vous faites de la flûte, vous êtes obligés de vous taire. À la différence du piano et de la guitare, c'est vrai. Donc, dès qu'on s'ouvre dans quelque chose, il faut se taire. Par contre, la batterie, ça aurait été pas mal pour toi. Tu pouvais parler, personne ne t'entendait. C'est pas obligatoire de se taire, mais c'est mieux. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Pierrot ? De la guitare. Bibliothécaire. Bibliothécaire. Allez chercher un livre. Parlez doucement, parce qu'il appelle peut-être de son lieu de travail. Vous vous appelez de votre lieu de travail ? J'entends très mal. Est-ce que t'as parlé de ton lieu de travail ? Est-ce que vous appelez de votre lieu de travail ? Non, pas encore. Tu ne veux pas le faire de titres, toi, par exemple. Mais Pierre, c'est vrai que normalement, on doit chuchoter dans une bibliothèque. Est-ce que vraiment les gens, ils parlent comme ça tous ? Oui, c'est vrai, c'est un peu une église, une bibliothèque. Comme les restaurants chinois. Comment ça, les restaurants chinois ? À moi, dans les restaurants chinois, les gens parlent tout doucement. Ah bon ? Les folles, les folles. Mais non, pas du tout. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'il n'y aura jamais une bibliothèque d'Agnan Évenoux. J'ai un souvenir, quand je travaillais à la Bibliothèque Nationale, qui était rue de Richelieu, c'était une immense salle où il y avait notamment des étages dans la bibliothèque. Et là, tout le monde travaillait de façon très studieuse. Et un jour, un homme est tombé du haut de la bibliothèque en allant chercher un livre. Donc il fait « aaaah ! » Et tout le monde avait « chuuuuh ! » Elle est pas là, hein ? Elle est authentique. Alors la petite Sabine, elle a trouvé sa flûte ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'est mis sa flûte, mais dis donc, elle ne la trouve pas. Sabine ? Oui, je vous entends, j'ai l'impression de parler à des sosies au téléphone, c'est bizarre. C'est un peu ça, si j'avais pu emmener le mien aujourd'hui, qu'on me le voit. Oui, il faudrait qu'il faut changer aux sosies vocales. Sabine, allez-y, nous vous écoutons. Vous êtes toujours sur Radio Notre-Dame. Dans un instant, la messe de 16h30. Bonne nuit, les enfants. Bonjour, Renan. Qui c'est le monsieur qui se glisse dans mon lit ? Quand on pense les heures de patience et de travail qu'il a fallu à cette dame pour en arriver, à jouer aussi bien. Et pour que tu gagnes tout, on parle. Bravo, Sabine. C'était génial. Non, parce qu'en plus, elle a l'air de bien jouer. Ah, c'est la même. Ah, c'est de la flûte à bec, alors ? C'est de la flûte à bec. Mais le morceau que je vous... Exactement, c'est de la flûte à bec. C'est un morceau qui a servi dans plusieurs films. Alors, si vous trouvez la question, peut-être vous trouvez. Alors, c'est quel film ? Il y en a beaucoup, mais le plus célèbre, c'est L'enfant sauvage de Truffaut. Très bien. Jolie référence. Sabine, vous allez faire un petit air de flûte pour nous dire au revoir. Et Pierre va chanter dessus. Et si vous êtes sage, on vous envoie des places et des livres, comme l'eau de consolation. Merci beaucoup. D'accord. Et bon rétablissement. Vous êtes prêt, Pierre ? Merci, Sabine. Oui, oui, oui. Alors, Pierre, à vous d'improviser. Ouais. Attention, c'est parti. Mais c'est toi qui chante comme un Pierre, c'est Pierre ? C'est l'autre Pierre. T'as dit Pierre chante, alors lui chante. C'est pas vous, Pierre. C'est l'autre Pierre. On se retrouve dans un instant. Merci à tous les deux. Bravo. On vous donnera des beaux cadeaux quand même. Bon, c'est fini la flûte, là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai, mais c'est clair. La flûte, la flûte, c'est comme le marteau piqueur. C'est bon quand ça t'arrête, hein. Ah, pitié ! Vous êtes sur Rorepins, c'est la suite dont va gêner. On retrouve notre auditis, jouez de la flûte. Allô ? Bravo ! Ah bah ça y est, c'est fini. C'était trop long, peut-être. Non, non. C'était parfait. Vous êtes génial. C'est pour ça que je devais être votre voix, Laurent. Merci, Sabine. Ah, si vous pouviez faire ça jusqu'à 18h30. Voilà, je vais essayer. On vous embrasse, merci beaucoup. C'est rare qu'il repasse de poids plume à poids lourd, même avec un bon entraînement. Ou alors il est obèse, le mec. C'est comme si Joujou, tu vois, jamais il sera comme moi, quoi. Il répond, tant mieux. Je le dis comme ça, avec l'air un peu pincé. Il sera jamais comme moi. Tu dis, tant mieux. Une pique. T'es bon comme coach d'humour, toi. Si tu peux me donner aussi quelques recettes, ça m'aiderait. C'est comme si j'aurai parti, c'est bien. Qui a dit encore une fois à un étudiant est contraint de travailler pour financer ses études ? Sarkozy, président. À propos de Jean Sarkozy. C'est son papa. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais oui, le président de la République, l'eau, toujours, je l'ai écouté lorsqu'il a dit que pour avoir des postes très importants, il fallait avoir ses preuves, il fallait avoir des diplômes. Mais c'est pas ça la phrase. C'était pas la question. Moi, je trouve que c'est un bon concept de faire une émission en parallèle de la nôtre. Bernard Thibault a dit, ah bah non, mais si je vous dis le nom. Vous savez quoi ? Je pense qu'on n'ira pas jusqu'à 18h30. Je pense qu'on peut arrêter avant. On était à deux doigts de faire l'Olympien. C'est con. Pour un peu, il aurait tenu encore trois jours. L'Olympien. Comment il s'est s'abordé et qu'il nous a entraîné dans sa chute ? Mais c'est pas possible, ça ! Non, non, mais c'est sérieusement ! Non, non ! Ça va être des lettres, Pierre ! Carmen Maria Vega va nous chanter La Menteuse. On va écouter pas mal de disques dans cette émission. C'est quand même une émission musicale à la base. Oui, bien sûr. Le groupe sort son premier album éponyme et la chanson s'appelle La Menteuse. Carmen Maria Vega. L'Élysée dément totalement les mauvaises conditions de travail de la garde républicaine. Où est la vérité dans tout ça ? Parce que quand même, c'est plutôt curieux que des gardes républicains chopent la gale. Même si là-bas, on a eu un président qui a chopé la prassage de gale. C'est bon, il est là, 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 il nous a manqué. Ces derniers jours, il aura été drôle. Ok, c'est bon. L'Olympia, on sera là, on sera là finalement. J'ai chopé la gueule. Non, mais sérieusement, il est tellement bon imitateur. Allez, avant de partir, fais-nous Bourville. Sans moi, l'émission va moins bien marcher. Eh, show us gone. C'est extraordinaire. Vous êtes toujours là, Polo ? Oui, je trouve que votre répertoire est bon, mais limité, Laurent, quand même. Où ta gueule ? Nous fais pas chier, Vermus, là, ça va. Je suis un peu embarrassé parce que Freud lui-même avait finalement sa fille, Anna, qui était également psychanalyste. Donc, vous voyez, je suis mal placé pour critiquer. Oui, mais quand même, c'était pas pareil pour la maison. Anna Freud ? Anna Freud. Concierne-même Jojo. Pourquoi ? Anna Freud Jojo. Ah oui, d'accord. Il est reparti. Il est reparti. C'est marrant parce que par moment, il y a des montées comme ça. C'est l'histoire de notre vie à Miller, à un mois, ça. On essaye d'élever le débat un peu. Et l'autre, il dit Anna Freud Jojo. Et à ce moment-là, les connards qui sont venus ici applaudissent. Vous voyez, ça fait rire Gérard parce qu'il n'avait jamais entendu. Moi non plus, je savais même pas qu'il avait une fille qui s'appelait Anna. Donc, au moins... Mais oui, forcément, tu peux pas tout savoir. Ben non, j'ai pas lu tout Freud, disait quelqu'un de très célèbre qui est passé par ce micro. L'Olympia ouvre ses portes dès 5h30 l'après-midi. Venez le plus nombreux possible. Dans la limite des places disponibles, vous pourrez assister au couronnement ou de Pierre Bénichoux ou de Fabrice Éboué qui est juste derrière dans le classement. Ce serait normal que ce soit Fabrice Éboué qui est plus jeune, qui est plus jeune, qui est plus drôle. Et Titoff est mal placé ? Titoff est très bien placé, mais on n'a pas encore reçu les résultats. Ils arriveront le 2 novembre. Mais on m'a dit que Stevie était très fort cette année. C'est Stevie qui est le 2ème en ce moment. Je sais que je l'aime pas beaucoup, mais je préfère avoir Patrice Éboué derrière moi que Stevie, disons. C'est pas Patrice, c'est Fabrice. Non mais... Il a une ouïe, c'est pour ça. Combien de temps, quand même, alors ? Non, mais j'ai beaucoup de mémoire pour des tas de choses. Trop même. C'est ce qui m'a enlevé, mais ça, on me l'a dit, c'est ce qui m'a enlevé des pans entiers de mon cerveau, qui fait que je ne peux pas reconnaître un nom. Tu comprends ce que je veux dire ? J'ai le même truc que toi, moi. Et quand on fréquente un peu les mêmes endroits, je me pose des questions. Mais non, ça n'a rien à voir avec les substances. C'est des fards. Pierre Benichoux ne pose aucune question. Mais parce que je suis perdu, mais je te jure que c'est vrai. Peut-être que Pierre Benichoux ne pose aucune question, parce que de toute façon, le nom ne me reviendra jamais. Est-ce que vous connaissez personnellement Pierre Benichoux ? On arrive à trouver comme ça d'habitude. Personnellement, non, je l'ai croisé à plusieurs reprises. Ah, ça y est, je vois. Daniel. C'est bien, Daniel. Fabrice Éboué. C'était important pour vous de mettre les douze comédiens sur l'affiche ? Comment ça ? Ils ne sont pas sur l'affiche ? Ah non, vous êtes tout seul. Ah non, 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 sur l'affiche, non. J'ai le dos. Non, non. Non, non, ça doit être le dossier de presse. Ah, d'accord. Sur l'affiche, douze hommes en colère avec les douze noms, quand même. Non, non, ils sont tous les noms. C'est la moindre des choses, quand même, Fabrice Éboué. Fabrice Éboué, Fabrice Éboué, jusqu'où irez-vous dans le dénigrement ? Même quand c'est fou, vous essayez d'être blessant, sincèrement. C'est comme ça que vous allez faire carrière ? Je parle dans notre pays, vous croyez vraiment que c'est là ? C'est un des plaisirs du théâtre, quand même, que de voir autre chose que des one-man shows, finalement. Il ne faut pas qu'il y ait une défaillance de l'un, quoi. C'est ça qui est terrible, parce que quand on joue au théâtre, même si on est seize, on a toujours des salles à deux ou trois, après trois, quatre, voilà. Donc, s'il y en a un qui n'est pas en forme, on arrive à le jeu. Tandis que quand on est les douze, et qu'on doit être les douze toujours aussi bons, aussi affûtés, il doit souvent y avoir des petits disease, comme ça. C'est en anglais, disease. On avait compris dès le départ ce que vous alliez dire à la fin, mais enfin, c'est... Pardon ? Ah bah vous aussi, vous faites comme le petit éboué, là ? Le petit éboué et moi, on va me péter la gueule, vous allez voir... On va péter la gueule avec quoi ? Avec la langue, tu vas me péter la gueule, toi ? Ouais, Benichou, ouais ! Parce qu'ici aussi, on peut être en colère, croyez-moi ! Ici, c'est pas nous sommes en colère, c'est cilope et un homme, ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.